Merci, M. le Président. Je donne avis de motion que, portant le 1er décembre 2022, je proposerai ce qui suit, appuyé par le député de Ferdicton Sud. Attendu que l'organisme sans but lucratif, Canadians for Tax Fairness, a constaté que, alors que des gens du Canada croulaient sous le poids de l'augmentation du coût de la vie, 123 des plus grandes sociétés du Canada ont évité, en 2021, de payer 30 milliards de dollars en impôts. Attendu que, en 2016, selon la base de données de Statistique Canada intitulée « Lien de parenté entre sociétés », les compagnies Irving au Nouveau-Brunswick étaient détenues par huit sociétés de portefeuille extraterritoriales situées au Bermude, un paradis fiscal notoire où le taux d'imposition sur le revenu des sociétés est de 0 %. Attendu que, selon les Paradise Papers, les documents examinés par CBC News et Radio-Canada, qui avaient fait l'objet d'une fuite, la famille Irving avait créé à l'étranger au moins cinq sociétés de portefeuille précédemment inconnues qui n'ont jamais figuré dans la base de données fédérales de Statistique Canada et pendant plus de quatre décennies ont permis à la famille de transférer du Canada au paradis fiscal au Bermude des millions de dollars en profit. Attendu que la famille Irving continue à éviter de payer des impôts au Nouveau-Brunswick, même si ces compagnies obtiennent annuellement beaucoup de subventions et de subsides des gouvernements provincials et fédérals. Attendu que le gouvernement du Nouveau-Brunswick essuie des pertes de millions de dollars en recettes fiscales lorsque des compagnies ont recours à l'évitement fiscal et à l'évasion fiscale à l'étranger. Attendu que, en 2019, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor a répondu à l'Assemblée législative qu'il ne savait pas combien de recettes fiscales sont perdues en raison des paradis fiscaux situés au Bermude auxquels ont recours les Irvings et qu'il n'a pas été en mesure de fournir une liste des entreprises se servant de paradis fiscaux, qu'il soit à ses causes résolues, que l'Assemblée législative exhorte le gouvernement à interdire l'octroi de toute aide financière aux compagnies qui sont réputées avoir recours aux paradis fiscaux afin d'éviter de payer de l'impôt sur le revenu au Nouveau-Brunswick ou au Canada et que l'Assemblée législative constitue un nouveau comité permanent ayant comme mandat de convoquer des témoins et de demander la production de documents et de dossiers en vue d'enquêter sur les compagnies qui évitent ou éludent le paiement d'impôts au Nouveau-Brunswick.